L'arrivée en Mongolie, je pars pour un premier séjour de deux mois et demi en 2004. Et là évidemment il y a eu une rencontre fondamentale qui est la rencontre avec celui qui est devenu mon premier maître, qui est sur la photo. Et cette rencontre a été vraiment fondamentale parce que c'était le début d'une véritable initiation. Alors dans cette histoire d'initiation, au départ évidemment je n'ai absolument pas conscience qu'il s'agit d'une initiation, d'un test en fait vraiment pensé, on va dire peut-être même prémédité au jour le jour par en fait ceux qui sont devenus mes maîtres et ceux qui sont devenus aussi mes amis. En fait je suis encore dans le mode je commence à rencontrer la culture mongole comme avec les musiciens d'Ekshiglon et d'Al-Tai-Rangai en Europe. J'accepte tout, je fais tout comme eux parce que aussi je ne parle pas la langue. Donc je suis en train de l'apprendre mais je mets beaucoup de temps avant de pouvoir me faire comprendre juste pour dire merci ou bonjour. Donc ça n'est absolument pas pratique. Et arrivé en Mongolie, je suis encore sur ce mode là et ce n'est que plus tard en fait avec la compréhension de la langue et le dialogue que j'ai pu voir en fait où étaient les limites aussi de mon entrée dans cette culture. Alors on pourrait se demander en fait face à tout cela, est-ce qu'il y a eu un dépaysement ? Et bien curieusement en fait le dépaysement ce n'était pas au début, c'était beaucoup plus tard dans mon rapport avec ces musiciens et avec cette musique. En fait j'arrive en Mongolie et j'essaye de faire tout comme eux, comme les musiciens qui vivent en Europe m'ont appris. Et donc en fait c'est comme si je prenais le bus pour aller à l'université en fait, même s'il y a 10 000 kilomètres à parcourir et 16 heures de vol pour aller jusque là-bas. En fait même si je ne comprends pas la langue, je n'ai pas l'impression d'être dépaysé. Du coup je rentre sous la yourte, on m'a déjà expliqué comment m'installer, quelle attitude avoir, comment me comporter avec ceux qui m'accueillent. Et je fais les choses comme ça en fait, rien de surprenant. Je suis émerveillé évidemment d'avoir la chance de pouvoir rencontrer ces musiciens, d'être là-bas, mais je n'ai pas de sensation en fait de décalage. Et curieusement, ça n'est que plus tard que c'est venu. Et donc à ce moment-là en fait j'essaye de manger, de boire comme les Mongols. En fait je me suis rendu compte au final qu'ils m'ont fait manger et boire beaucoup plus qu'eux pour voir jusqu'où je pouvais en fait encaisser clairement. Et aussi c'est aller jusqu'à nomadiser. Et Tsérendava en fait, dès mon deuxième séjour en 2005, me demandait tout le temps, tout le temps au téléphone, quel jour tu arrives, quel jour tu arrives. Et moi je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'ils ont une vision du temps qui est complètement différente de la nôtre, pourquoi ils veulent absolument savoir quel jour j'arrive. Souvent des fois on a rendez-vous et puis ils viennent trois heures après ou le lendemain, enfin à la campagne, ça peut se passer avec ces laps de temps. Et en fait c'est qu'ils m'attendaient pour nomadiser. Et ça dans la culture mongole, c'est un acte social extrêmement fort, fondateur en fait d'une future amitié qui est en fait très importante. Ça je l'ai compris plus tard, mais donc pouvoir nomadiser ensemble, c'est à la fois de la part de Tsérendava qui devient mon maître, une manière de m'associer en fait à sa famille. Mais c'est aussi une manière en fait de m'apprendre toute la vie qui va autour du homie. Pour lui en fait dans cette initiation, les instants dans lesquels on parle du homie et où on en fait représentent une infime partie du temps passé ensemble. Et tout le reste en fait c'est la vie ensemble. Et l'initiation en fait pour eux ça représente tout cela à la fois. Donc c'est manger ensemble, nomadiser ensemble, faire ensemble en fait. Et donc je vous parlais de cette structure route nomade avec laquelle j'organise des concerts notamment et des activités de médiation en fait autour de leur technique vocale. J'ai monté cette structure autour de Tsérendava en fait de mon maître et de son fils. Puisque à l'époque en fait il voulait que son fils ne fasse pas comme lui, c'est à dire ne devienne pas berger mais apprenne le métier de la scène. Et je me suis dit, moi qu'est-ce que je peux faire en retour, c'est peut-être organiser un concert et faire une première invitation pour partager cette envie avec lui, son fils ensemble. Et donc ça j'en parlerai plus longtemps tout à l'heure mais c'était pour vous dire que dans cette initiation, en fait moi je ne pensais absolument pas en les invitant en France que j'allais jouer avec eux en concert. Enfin j'en avais absolument pas la prétention. Et Tsérendava, on avait une quinzaine de dates programmées sur deux mois dans des gros festivals. Et il me dit, non non tu vas diffonner sur scène avec nous, c'est prévu. Alors là j'étais à la fois heureux mais très paniqué parce que je ne m'étais pas du tout préparé psychologiquement. Et pour lui en fait l'initiation elle est jusque là, c'est à dire qu'en fait le moment du concert c'était aussi, ça je m'en suis rendu compte en fait dans l'action, c'était aussi un moment de transmission important et il n'hésitait pas même si on avait 30 ou 500 personnes ou 1500 personnes devant nous à taper des commentaires en fait clairement sur notre positionnement sur scène, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Donc à la fin d'un morceau pendant que les gens applaudissent, ils tournent la tête et en fait on se fait réprimander etc. Et donc ces moments de transmission, vous voyez ça va partout, jusque dans des moments en fait professionnels pratiquement. cette musique. Et en fait dans mon expérience, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en apprenant mieux la langue que je commence à comprendre quelles sont mes limites avec cette culture et c'est là en fait que je me rends compte du décalage culturel. Puisqu'on peut beaucoup plus échanger sur ce qui se passe, moi je peux beaucoup plus me positionner par rapport à ce que lui me propose, c'est à dire tout azimut en décuplé, mange deux fois plus que moi, boit plus que moi, etc. pour voir quelles sont mes limites à moi. Donc avec la langue, j'ai pu poser mes limites aussi à un moment donné parce que je trouvais que c'était quand même parfois trop. Et donc jusque même dans la pratique du chant diphonique, puisque en tant que chercheur aussi, j'avais la possibilité d'aller voir d'autres maîtres, pas forcément pour ma pratique personnelle, mais pour leur poser des questions sur la musique et les écouter, j'avais une vision assez large en fait des pratiques des chants diphoniques en Mongolie. Donc je me rendais bien compte aussi de la pratique des uns, de la pratique des autres, jusqu'où certains allaient, jusqu'où les autres s'arrêtaient. Et je vois qu'eux souhaitent m'emmener jusqu'à un certain stade. Et là, je me suis dit culturellement, en tout cas, non en fait. J'ai eu l'occasion en 2009 en fait d'organiser une tournée réunissant quatre mètres en fait de chant diphonique, dont Serendava, mon premier maître, et Otsurine, mon deuxième maître, que je vais vous présenter après. Et en fait, pendant le mois de la tournée, je voyais bien que le matin, dès que j'arrivais, ils s'arrêtaient de parler, parce qu'il y a d'habitude, ils discutent tout le temps entre eux, et ils regardaient mon ventre en fait, tous les deux. Et je ne comprenais pas, enfin au début, je n'avais pas remarqué, et puis au bout d'un moment, je sentais une présence en fait, un regard silencieux, mais très orienté, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, ce n'est que deux mois plus tard, en retournant en Mongolie avec eux, au moment en fait de tourner le documentaire, qu'un par un, ils habitent dans des régions très différentes. L'un est à la capitale, l'autre est dans l'Altai, donc là on est dans l'Altai. Et en les voyant, chacun leur tour, chacun me dit, au moment du cours en fait, qui était prévu ensemble, bon maintenant si tu veux passer la dernière étape, là, pendant que tu es deux mois en Mongolie cet été, il va vraiment falloir bien manger de la viande. Et en fait, c'est là qu'ils me font comprendre en fait, à travers les exercices, que s'il faut atteindre 20 cm de plus en avant, au minimum, parce que ça aurait pu aller plus loin, il faut bien manger, bien se porter, etc. Et donc, chacun leur tour m'ont amené en fait à cette réflexion, est-ce que tu iras jusqu'ici ou pas ? Et là, je me suis dit, là, ce n'est pas mon truc. En fait, c'est ma limite. Je suis bien déjà comme ça, je suis content déjà avec la technique vocale que j'ai développée. Je sais que je peux aller plus loin, et même encore aujourd'hui, on n'a jamais vraiment fini d'apprendre dans cette technique vocale. Mais je connais d'autres maîtres de leur génération qui n'ont pas du tout un ventre aussi important et qui diffonnent terriblement bien, en fait, qui sont magnifiques. Donc, je me dis que cette histoire de gros ventres, c'est peut-être de l'ordre de la légende, même si ça a une influence sur le timbre vocal, évidemment. Alors, je vous disais qu'il y avait plusieurs étapes importantes dans la construction de cette identité. Donc, ça a été aussi la rencontre avec mon autre maître, Otsurin, qui, lui, vient d'un apprentissage aussi en milieu rural, dans l'ouest de la Mongolie, mais qui est le premier, en fait, à avoir académisé, en fait, le chant diphonique et intégré dans un programme universitaire, en fait, à l'Université des Arts et de la Culture, notamment à Ulaanbaatar, dans un programme vraiment de, on va dire, une sorte de conservatoire des musiques traditionnelles. Et donc, il a vraiment développé, là, on peut vraiment parler de pédagogie, des exercices sur un cursus de 4 ans pour former des diphoneurs professionnels vraiment dessinés pour la scène. Ce qui n'est pas forcément le cas de Tsérendava, qui nous emmène jusqu'à un certain stade, mais après, le homie, on en fait ce qu'on veut, on ne va pas tous forcément devenir professionnels. Et là, Otsurin, en fait, a l'habitude de mettre ses élèves tout de suite, vraiment au pied du mur, sur le plan physique, pour nous montrer à quel point, en fait, il va falloir se muscler et travailler le corps au-delà de la technique vocale pour atteindre les sons recherchés et proposés par le maître. Donc, premier exercice, le premier jour, c'est, on arrive et on doit claquer la langue 300 fois. Avec ce son-là, donc, en France, c'est facile, on l'a dans les oreilles, c'est une bonne bouteille qu'on débouche. Mais quand on ne l'a jamais fait, je peux vous dire qu'au bout d'une centaine de fois, déjà, votre langue est bien engourdie, vous ne savez pas si vous allez pouvoir tenir jusqu'au bout, et c'est pour nous montrer, en fait, cette dimension sportive dans la pratique. Il ne l'explicite pas comme ça, évidemment, mais il nous le fait bien ressentir qu'il faut essayer d'aller toujours plus le lendemain pour que les muscles de la langue puissent vraiment venir au service, en fait, de la technique vocale. Et donc, bon, jusqu'ici, en fait, je parle de ce qui se passe là-bas, de ce que je fais là-bas. Et je vous parlais aussi de cette envie de créer un retour, en fait. Et donc, l'idée de Route Nomade, c'est de venir, voilà, de créer cet espace ici pour avoir un pont supplémentaire, en fait, entre leur culture, la nôtre, et la faire connaître avec eux, en fait. Donc, disques, tournées, concerts, conférences, stages, rencontres de toutes sortes, voilà. Et puis, petit à petit, en fait, il me laisse de temps en temps, Therandava, ça c'est traditionnel aussi, il parle de lui à la troisième personne du singulier, et il me glisse dans l'oreille, le maître va fumer sa cigarette, tu les fais travailler sur tel et tel exercice. Et donc, je me retrouve, alors que ce n'est pas du tout prévu, à gérer, en fait, les groupes, alors que je n'avais pas forcément prévu de faire de la transmission directe, en fait, pour les remplacer au départ. C'était vraiment une activité de passerelle, dans un premier temps. Et donc, c'est là que je commence à me poser la question, en fait, de savoir si je suis légitime pour transmettre, parce qu'aujourd'hui, j'ai une activité d'enseignement de cette technique vocale assez importante, puisqu'il y a des cours particuliers à la maison, mais des stages aussi un peu dans toute la France, pour de nombreux festivals, des théâtres, jusqu'à la Cité de la Musique à Paris, depuis maintenant 5-6 ans. Et donc, les publics, les attentes, en fait, sont tout à fait différentes. Et donc, j'ai dû développer quelque chose, une réflexion, en fait, dans cette transmission, puisque là, depuis quelques années, en fait, je le fais sans eux. Donc, cette question de la légitimité, en fait, ça m'a trotté dans la tête pendant vraiment très longtemps. En fait, c'est vraiment dans l'expérience d'écoute et dans les transformations du timbre vocal de mon chant diphonique que j'ai senti que là, il commençait vraiment à se passer quelque chose et que je commençais à ressentir ce qu'était, en fait, la perspective mongole de cette pratique. Parce qu'il faut savoir que dans le... Moi, je préfère parler de homi, mais on parle de chant diphonique en langue française pour décrire, en fait, ce qu'est cette technique vocale. J'arrive avec un... Il y a un passif d'une trentaine d'années dans lequel, en fait, les Occidentaux et notamment le mouvement New Age a développé une pratique qu'on appelle souvent chant harmonique qui est carrément, en fait, une tradition parallèle de ce que font les Mongols. Et donc, moi, j'arrive en France avec des activités pour faire parler de cette musique, faire connaître cette musique avec un bagage de 30 ans d'écrits, d'enregistrements, de textes, de tout un tas d'informations qui traînent sur Internet qui nous disent que cette technique vocale sert à méditer, c'est un chant de chaman, enfin... On trouve tout un tas de vocabulaire et de fantasmes, en fait, associés à la pratique de cette technique vocale qui n'est pas du tout une réalité, en fait, sur le terrain. Et donc, quand on arrive là-dedans et qu'on se met, du coup, à aussi enseigner cette technique vocale, c'est très difficile, en fait, de refaire valoir en fait, la réalité autochtone telle que les maîtres souhaitent la transmettre. Ça, ça a été extrêmement compliqué de se positionner par rapport à ça parce qu'en face, on a un public qui attend des réponses à des questions. Mais oui, ce maître-là, c'est un chaman. On a beau traduire, le maître a beau dire « Mais non, je suis simplement berger et je dis fun pour le plaisir », les gens repartent persuadés d'avoir vu un chaman. Et donc, il y a un très, très gros travail à faire pour faire en sorte que cette culture soit vraiment comprise dans une perspective mongole et pas dans une perspective occidentale rêvée, en fait, et complètement réinventée. Et donc, selon notre culture de départ, notre formatage de l'oreille, dès le moment où on est dans le ventre, nos oreilles sont conditionnées petit à petit. Et donc, on a les oreilles qui sont faites pour une certaine écoute. Et pourtant, je parlais du terreau, je me dis, il y a peut-être quand même dans ma famille ou dans mon bagage un certain esprit d'ouverture. Pourtant, parce qu'il y a eu aussi ces 30 années d'une certaine vision, surtout d'une certaine orientation de l'écoute du chant diphonique, où on nous dit que c'est une technique vocale dans laquelle un chanteur produit. Donc déjà, on nous dit que c'est un chanteur. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on nous dit qu'il fait un bourdon et une mélodie d'harmonique. Il ne fait que deux sons, en fait, avec sa voix. Et ça, en fait, ça a formaté nos oreilles. Et je me rendais compte, en fait, que ce que je lisais et ce que je pratiquais en Mongolie avec eux, en fait, n'avait rien à voir. C'était... J'étais gêné, en fait, de ce que j'apprenais des textes étrangers produits sur cette musique et de ce que les maîtres mongols m'apprenaient. Il y avait deux choses. Et je me rends compte, au final, qu'en fait, c'est l'expérience d'écoute qu'ils m'ont invité à appréhender, en fait, était vraiment très, très importante pour rentrer dans leur conception autochtone de la musique. Et donc, en fait, pour aller vite, dans leur musique, il y a un concept qui est extrêmement fort, qu'on pourrait qualifier, effectivement, de diphonique, mais pas au sens transformé du terme où on nous réduit les oreilles à nous dire que ce ne sont que deux sons superposés, mais plutôt diphonique pour nous dire que ce sont des sons divergents qui sont superposés. A l'origine, la définition de chant diphonique, c'était ça. Et on l'a réduite à deux sons. Et en fait, si on parle de homi, qui veut dire littéralement pharynx, on n'a pas l'ambiguïté du terme chant et pas l'ambiguïté transformée de deux sons simultanés avec sa voix. Donc, on est déjà dans une position beaucoup plus libérée pour l'écoute. Et quand on fait l'expérience des premières initiations, en fait, avec des gens comme Tsérendava, le premier cours avec lui, c'est donc, tu diphones, une mélodie, il écoute, il dit, écoute, quand tu sauras diphoner plus fort que le vent, tu reviendras me voir. C'est ça le cours. Et en fait, ça, ce n'est pas du tout une insulte ou une remarque pour dire tu n'as rien compris et en fait, on pourrait très mal le prendre, un traduit comme ça. En fait, c'est une véritable invitation à rentrer au cœur de cette pratique qui est pour les Mongols de se mesurer à la nature. Ils nous disent, la création de cette technique vocale, c'est né de l'imitation de l'eau, du vent, des chants d'oiseaux. Alors, c'est très bucolique, c'est très poétique. Je me dis, et quand on est en ville, comment ça se passe ? Ça s'arrête là ? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que cette importance de l'environnement et la force d'adaptation du nomadisme comme fondement de la culture mongole se transposent en ville. C'est-à-dire que le professeur Rott-Sourine, un jour, dit à ses élèves, bon, évidemment, on ne peut pas tous aller près d'une cascade pour imiter le son de l'eau, se mesurer à la nature, imiter le son du vent, se mesurer au vent, etc. Autour de vous, il y a des moteurs, il y a des motos, il y a des voitures. Imitez ces sons-là. Et donc là, tout d'un coup, j'étais face à une vision en fait extrêmement proche d'une écoute qu'on a pu apprendre à l'université en musicologie autour de la musique électro-acoustique, une vision d'un monde sonore en fait, de sonorité industrielle, mais qui est tout à fait poétique aussi et qui peut être élément de création de musique contemporaine. Et c'était une vision tout à fait en fait ouverte que je voyais là. Et je me rends compte que cette adaptation, elle n'est pas en plus unique au contexte mongol. Moi, je me retrouve trois ans à, j'ai la chance de pouvoir enseigner deux heures par semaine de chant diphonique à l'université de Rennes 2. Ça, c'était il y a quelques années, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et en atelier de chant diphonique, je remarque un élève qui a un timbre vocal particulièrement proche de ce que je remarque des jeunes du même âge en Mongolie. Et je me dis, mais waouh, comment tu fais pour placer ton timbre vocal aussi bien ? Et donc, je me dis, cet élève-là passe sans doute beaucoup de temps à la pratique. Combien de temps consacres-tu à tes exercices ? Et il me dit, j'ai absolument pas le temps d'en faire, j'en fais sur mon scooter en venant avant le cours. Et en fait, là, j'ai fait le lien avec ce qu'Otsurine m'avait raconté avec l'environnement, c'est que sur le scooter, on a le casque, le son du moteur à cette hauteur-là et ça prend bien les oreilles. Et en fait, intuitivement, quand je vous disais se mesurer à la nature, en fait, se mesurer à son environnement plus largement que cela, ça nous amène intuitivement avec une écoute subtile de l'environnement extérieur et de sa voix interne à développer la technique vocale et progresser dans le bon sens voulu par le maître. Vous voyez ? Et donc, cette expérience d'écoute, cette façon-là de voir le monde et d'entendre l'environnement sonore qu'ont les mongols, là, ça y est, il y a eu un autre moment de déclic et je me suis dit, ça y est, j'ai l'impression d'entendre comme eux. Et donc, cette validation des maîtres, pour rester dans ce contexte de stage, en fait, à quel moment, je disais, suis-je légitime pour le transmettre ? Comment le savoir ? En fait, ce sont eux qui l'ont dit et même en public dans ces moments-là de médiation et de transmission organisée avec Route Nomade. Je ne m'y attendais absolument pas. je n'avais pas prévu de développer cette activité de transmetteur seul au départ. Ça ne restait qu'avec eux. Et on était au musée du Quai Branly. Ils avaient organisé un week-end diphonique. Alors, c'était génial. On a fait concerts, films, des ateliers, un matin avec Tserandava, un matin avec Otsurin, dans ces fameuses introductions générales à l'école d'un maître. Et à la fin du stage, c'était le même groupe d'élèves qui avait suivi le week-end, il y avait une quinzaine de participants, dont Rangkwanga, il était venu avec sa caméra filmer tout ce qui se passait. Et un élève demande à Tserandava, maintenant que vous allez repartir, comment on fait ? On prend rendez-vous chez vous dans six mois, on vient vous voir en Mongolie, quand est-ce que vous revenez ? On pourra progresser plus loin ? Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, nous on a envie d'apprendre, d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on en fait tout ça ? Et c'est là que tous les deux ont dit, ils ne m'ont même pas concerté pour le dire, ils ont dit écoutez, nous on part, Joannie est là en attendant, donc il prend le relais. Et là, j'ai été très heureux qu'il y ait cette validation. Et donc maintenant, je me sens un peu plus confortable avec cette idée de transmettre leur musique ici sans qu'ils soient là. En fait, elle a été très heureux.